bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec un petit tuto cartes donc une petite carte destinée aux enfants donc j'ai déjà préparé quelques découpes donc je voulais travailler avec ce set de tampons franchement quand je l'ai vu dans le catalogue j'ai pas hésité et d'ailleurs une petite carte est présentée dans le catalogue et je m'en suis vraiment beaucoup beaucoup inspiré d'ailleurs je voulais montrer voilà alors la petite carte du catalogue je rapproche le catalogue et le set de tampons avec les points sont en évidence qui sont associés donc moi j'ai déjà préparé une petite carte que voici donc vous voyez elle ressemble beaucoup beaucoup voilà j'ai juste changé ici où j'ai mis du jeu gaufret des petits coeurs et sur les côtés j'ai positionné du washi donc je vous propose de faire une deuxième carte on va juste changer les couleurs on va faire du bleu pour réaliser cette petite carte donc évidemment vous aurez besoin du set de tampons pika blue farm avec les points sont associés moi j'ai pris celui ci vous aurez besoin de la base qui fait 26 cm par 13 avec un plis central à 13 cm le petit carton pour mettre au dessus qui fait 12,5 par 12,5 donc moi comme je suis nu je vous remonte la carte comme je suis nu gaufret j'ai pris un petit classeur de gaufrage avec des petits coeurs il vous faudra aussi un petit morceau de papier imprimé c'est justement pour venir mettre ici donc voilà mon morceau de papier il fait il c'est 9,1 par 13,5 car c'est tout simplement pour poser mon poisson comme ceci voilà donc moi j'ai déjà découpé mes petits animaux et évidemment un petit message donc mes petits animaux alors mes petits animaux je les ai tamponnés en fait deux fois puisque après je suis venu découpé les petits sabots voyez puisque je les ai je les ai collés à l'extérieur j'espère que vous pouvez voir ce que je vous montre voilà ils sont vraiment collés à l'extérieur donc je les ai redécoupés donc je vous montre quand même les tampons voilà moi j'ai utilisé celui-ci et le petit bélier qui est ici voilà quoi d'autre quoi d'autre et puis voilà le petit message je suis le prendre dans étiquette en fait il est ici voilà mais je pense qu'on va pouvoir commencer je n'oublie rien si les couleurs quand même donc j'ai utilisé le melombo celui-ci c'est gris granite c'est à dire c'est ici que j'ai coloré en gris granite le je les mets à l'envers couleur café voilà et pour les petites oreilles j'ai pris du gris du gris du gris ardoise bourgeoise et puis après je suis mieux passé repasser avec du avec mon crayon estompe pour un petit peu éclaircir certaines zones voilà je pense que j'ai fait le tour on va pouvoir commencer alors je vais faire de la place voilà et je vais venir découper sur mon carton comme ceci avec ma machine de découpe je vais faire attention aux petites découpes ici c'est parti la machine mes plaques alors on va se mettre comme ça voilà ça me paraît pas mal j'oublie ma plaque quand même en dessous voilà vous voyez décidément je suis encore à l'envers pas pratique ça marche moins bien après voilà les petits cercles je les garde ça me servira je pense pour une autre fois je vais les mettre de côté je vais en même temps découpé dans mon papier imprimé comme ça ça sera fait voilà c'est mieux de sens en fait là je vais prendre de les petits je vais mettre de côté aussi voilà ça c'est bien et puis je vais venir vous frais maintenant alors je vais changer mes plaques alors donc mon classeur de gaufrage est beaucoup plus petit que que mon carré donc je fais en sorte de le centrer alors j'ai peut-être pas je vais le prendre de son son excusez moi je me décale un peu parce que c'est pas très pratique avec le téléphone devant le nez alors ça me paraît bien ça me paraît bien oui c'est pas mal qu'est-ce que j'ai oublié moi ah oui je sais ce qui va pas c'est que ça c'est pas un un classeur de gaufrage tampinap donc je pense que je vais remettre la petite plaque qui est fine ça devrait marcher voilà c'est bien hop c'est pas mal je vous montre voilà et là je vais venir mettre du washi je vous en ai pas parlé tout à l'heure je vais venir mettre mon washi des deux côtés alors j'enlève la machine et je vais prendre mon papier excusez moi voilà pour pas que ça colle sur mon papier donc non je trouve pas il est là alors attendez là je vais le raccrocher est-ce que c'est pareil je vois pas suffisamment je suis désolée voilà un côté c'est du vieux washi et pas japonais d'ailleurs enfin pas fabriqué au japon et vous voyez c'est de nouvelles qualités alors je recommence ah oui il se déchire ah mince alors il est plus doucement voilà voilà et puis évidemment je vais venir couper tout ce qui dépasse je voulais mes grands ciseaux il se déchire ici bon 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 Merci. 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 normalement voilà ce que ça donne dans le bon sens décidément aujourd'hui et donc je vais le positionner comme ceci et pour cela je vais mettre du ruban enfin de l'adhésif 3d comme ça un peu partout donc je fais ça et je vous retrouve juste après alors voilà me revoilà donc j'ai j'ai positionné un mon ruban adhésif 3d tout le tour et je suis venu le coller sur sur ma base et maintenant je vais pouvoir coller mes petits animaux les petites fleurs et le petit message là évidemment il ya rien de plus simple ça devrait suffire alors le petit cochon voilà le petit bélier pour le fait de voilà de mettre du ruban du ruban oui adhésif 3d ça permet d'avoir un petit peu de profondeur le petit message voilà petit bébé nous témoignons déjà plus que tout voilà et on va finir avec les petits sabots les petits pieds du cochon là c'est vraiment tout petit du coup je pense que si je viens mettre j'espère que vous voyez ce que voilà c'est bon je vais mettre un tout petit peu de col sur le bord ça va suffire voilà alors on dirait je me rapproche je vois pas ce que je fais c'est pas mal je vois pas ce que je fais c'est pas mal on dirait je te mets on dirait je vous c'est pas mal 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 pour les petits voilà on va attendre que ça que ça sèche et une petite carte est finie n'ont pas tout à fait parce que je voudrais arrondir quand même les bouts hop il faut que je la vide il faut que je la vide excusez moi ça devrait mieux marcher voilà voilà la petite carte est finie voilà fille garçon mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc évidemment je vous mets les petites infos juste en bas et puis je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine à bientôt à bientôt